On m'a dit que j'étais vice-président donc à rien. Écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc bien sûr, je quitte le Front National. Et le président des Patriotes n'est pas le seul à déserter, son vice-président aussi. Maxime Thiebaud, ex-responsable régional de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, avait rejoint le Front National en mai. Aujourd'hui, il le quitte lui aussi et ne cache pas sa surprise devant l'attitude de Marine Le Pen. Je ne m'attendais pas à ce que la scission vienne parce que je pensais que Marine Le Pen allait avoir un peu de raison gardée, faire battre ses convictions et je suis déçu aujourd'hui. Je ne désespère pas à ce que les choses se rétablissent dans les années à venir. Mais en tout cas, je suis très déçu de l'attitude de Marine Le Pen. Elle a choisi des pressions politiques qui vont la mener à un parti politique qui va se refermer sur lui-même, qui va ne rassembler plus personne. Dans les rangs des patriotes, proches de Florian Philippot, les annonces de départ logiquement s'enchaînent. Démise de la présidence du groupe FN au conseil régional, Sophie Montel s'éloigne en dénonçant une rediabolisation du Front National. Comme Lilian Noirot, élu à la région lui aussi, il ne renouvellera pas sa carte. Le Front National prend une direction dans laquelle je ne retrouve aucune de mes convictions, aucune de ma valeur. Moi, je suis gaulliste, je suis patriote, je suis souverainiste et je suis républicain. Et si c'est pour s'orienter vers une telle ligne provoquée par quelques cadres, M. Bay, Aliot ou encore M. Collard et M. Bild, non, je ne participerai pas de ce nouveau Front. Au soir du second tour de la présidentielle, pourtant Lilian Noirot applaudissait. Un temps révolu pour l'élu de Saône-et-Noir et tous les fidèles de Florian Philippot. Merci.